Toujours bloqué en doigt, c'est cool, c'est génial. Yo-Yo il part travailler, ils s'en vont, ils nous quittent. Ça marche, ça marche Yo ! Tranquille. Ouais c'est déjà agréable. Il commence à faire bien chaud. Je pense que le sujet est clair, on ne mettra pas nos enfants en danger. Mais c'est valable pour ça, comme c'est valable pour plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on est toujours à la ferme, on est toujours à ta roudante. On va vous expliquer la suite. Dans la vidéo, on vous explique pourquoi on est toujours là, même si vous avez dû le comprendre un petit peu sur la dernière vidéo. Mais si vous prenez en cours de route, on vous réexplique. Et puis Mimine va se faire vacciner aujourd'hui. Pauvre Mimine. Mais il faut, il faut, il faut. Et on va en parler un petit peu, voilà. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Allez, allez, allez Gaston, allez Gaston, qui c'est qui gagne ? La Ferrari, il y va. Yo-Yo, il part travailler avec Yacine, ils vont chercher la luzerne en âne. Pour la voiture. Ça y est, vous êtes prêts ? Se fait promener Yacine. C'est les au revoir. Ils s'en vont, ils nous quittent, ils nous abandonnent. Le lâcheur ! Voilà. C'est ceux qui lâchent l'autre, hein ? Non, non, mais nous, c'est FedEx, hein. On aurait dû partir. Quand est-ce qu'on devait partir ? Hier. Mardi, non ? Non, hier. Ah, hier. Hier. Et on est encore là. Décidément, je pense qu'il y a un problème dans cette ferme, on peut partir. Il y a un truc qui fait que... Le lieu, il est maudit ! C'est ça. Allez, ils ont tout préparé, le camion, tout plié, tout. Tout rangé, ils sont prêts à partir. Voilà. Allez. On fait 4 heures d'au revoir. Et comme ça, il sera trop tard pour partir. Oui ! Il me faut un peu d'eau quand même. Parce que là, moi, j'ai envie de faire une vraie bonne douche. Non, sinon, trop de tristesse. Allez, hop, on reste. Et voilà les au revoir. Ça y est. Les au revoir sont faits. Et maintenant ? Maintenant, il faut y aller. C'est le roi de la soufflette. Regardez ça. Tu ne grimes pas, gros cochon. Vous avez déjà vu un maniaque ou pas ? Voilà. Tu n'as pas peur, banane ? Mais c'est quoi ce machin ? Tronc-chon. Voilà. Bienvenue à Maniaque Land. Mais là, c'est Pouilleux Land. Ça y est, Franck, il est perturbé de partir. Il a carrément oublié le marche-pied. Là, tu ne marches pas. Il n'y a pas de voyons. Ah, voilà. Sous-titrage ST' 501 Nickel ! Alors là il y a de la manœuvre parce que c'est pas évident de ressortir de là. C'est pas évident de ressortir de là. Il est obligé de se mettre comme ça parce qu'il faut vraiment être vraiment dans l'axe du portail. On peut pas se permettre avec les camions par contre pour le coup de pas être dans l'axe. A très vite ! Sur la piste ! Ça y est ils sont partis ! Ils s'en vont ! Ils s'en vont ! Ah là 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 ! Ah mince j'étais pas en train de filmer ! J'étais en train de montrer comme j'étais efficace ! Voilà ! Pendant que les autres sont en train de travailler ! Ça travaille hein ! Alors je crois que Yoyo est en train de se battre ! Ils lui font des misères ! Qui c'est qui te fait des misères ? Qui c'est qui te fait des misères ? Ah bah Albert c'est un peu une moitié bourrique hein ! Albert c'est moitié bourrique ! Fais attention toi de pas prendre l'électricité hein ! Ça va les gars c'est bon ? Allez travaillez ! Travaillez ! Travaillez ! C'est bien hein ! Allez Hello ! Tu nous fais une cascade ou pas ? C'était bon hein ! Zazou fait des siennes, il ne veut pas rentrer ! Ça marche ! Ça marche Léo ! Hop ! C'est bon ! Le moumbron ! Allez ! On l'a eu ! Hop, c'est baladé ! Il est trop fort et il se fait caresser. Petit crapaud. Ça c'est dingue, il est trop beau. Salut, il est trop petit robot. Il est trop mignon ! On l'adopte ? On l'adopte ? Non, je pense pas. Non, on l'adopte pas. Ce matin, il y a un vétérinaire pour Mimin. Et oui, parce que son vaccin de la rage s'arrête au mois d'avril. On est au mois de mars, donc il faut lui faire son rappel. Ça c'est aussi le petit jeu dans tous les pays. C'est que tous les ans, il faut trouver un vétérinaire pour faire les rappels des vaccins. Une petite Mimin. Tu bouges pas de là ? Bon, c'est assez facile de trouver Mimin. Elle est là. Elle va faire sa petite piqûre à 2 mœurs. Même pas besoin de bouger. Tranquilou. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand on a un animal, ils vaccinent pour la rage. Et après, ils vous disent, votre vaccin, il est valable pendant 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Sauf qu'il y a un mais. Il y a un petit mais. C'est qu'en réalité, pour que la sérologie soit valide, il faut le faire tous les ans. Sinon, la sérologie, le petit rage anti-rabique qu'on fait pour voir si la rage a bien pris, il n'est pas valide pour les frontières, etc. Il faut absolument que ce soit fait tous les ans. Donc, c'est hyper important. Pensez-y bien, si vous voyagez avec votre animal, votre vétérinaire vous dit, non, 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 c'est tous les 2 ans ou 3 ans. Non, non, non. C'est tous les ans. Si ce n'est pas fait tous les ans, ça invalide complètement la sérologie. Donc, pensez-y. Alors, Chouquette, on a fait des bêtises, Chouquette ? Hein ? Mais pas ça, Chouquette ? Tu veux la filmer ? Non, c'est bon. Non, j'ai filmé Chouquette. Hein ? Mais Chouquette, t'es baladé bébé ? Non, bah ouais. Ça, c'était pas futé ? Ouais, non, pas vraiment, non. Un mois, tu dis plus. Plus, plus, plus. Plus d'un mois. Oh là là. C'est combien la gestation ? C'est deux mois. Deux mois, deux mois et quelques jours parfois. Ouais, donc si ça se trouve... Ne lâche pas. Elle est plus que la moitié. D'ailleurs, elle commence déjà... Ouais, elle commence déjà... Ouais, donc si ça se trouve... Attends, attends, moi, j'arrive. Alors, on l'ouvre aujourd'hui ou demain ? On l'ouvre aujourd'hui ou demain ? Non. Oh là là. Je préfère la laisser... Ah bah là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Bon, vous avez vu, on va revenir sur un petit peu la visite du vétérinaire de ce matin. Elle devait être stérilisée ce mois-ci et elle s'est fait prendre le premier jour de ses chaleurs. Et bah voilà. Donc, surprise. Il y a au moins quatre petits au minimum. Voilà. Donc, ça, c'est la mauvaise surprise en fait parce que même si c'est une belle chose, ça reste compliqué parce qu'après, il va falloir les nourrir. Il va falloir trouver des familles pour les faire adopter. Sachant que pour les bébés, il faut cinq mois pour faire tout le schéma vaccinal, pour qu'ils puissent re-rentrer en Europe, pour qu'ils puissent être adoptés. Donc, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne sait pas trop comment tout ça va se finir. De toute façon, si vous voulez des nouvelles, je vous invite à rentrer en contact avec Elodie ou à suivre Elodie. Elle en parlera très certainement. Il est tranquille. Il ronronne. Ah ouais. Il ronronne. Quand il ronronne, ça veut dire qu'il est super bien. Il est tranquille. Peut-être. On va prendre sa température. C'est moins drôle. Ah, d'accord. Attention. Elle va moyenne. D'accord. Tu vois, tu manges. Ouais, c'est moins drôle, ça, ma belle. Ouais, je sais. Ouais, c'est pas marrant. Ça dure deux minutes. Et après, c'est fini, tu vois. Après, on fait la petite piqûre. Chut. Tranquille. Ouais, c'est déjà agréable. Ouais, ouais. Très bien. Je sais, c'est pas agréable. Tu vas voir, ça prend deux minutes. Et après, c'est fini. Voilà, tu vois. Chut. Ça va, ça y est. Alors là, on passe aux choses sérieuses. Allez, madame. Voilà. Émile. Voilà. Tourne-moi belle. D'une belle-mère. Tu vas voir, ça va aller vite. Hein ? Ça va aller super vite. Voilà. Ça fait une petite chuchure. Chut, tourne-moi. Il y en a encore une. Chut. Hein ? T'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Tu vas voir. Ça va super vite. C'est pour pas que les animaux, ils te donnent leur maladie. Hum ? Comme ça, après, t'es toute tranquille. Ne mords pas. Moi, sois gentil. Allez. Très gentil. Très gentil. Très gentil. Très gentil. Ça y est. Ça y est. On va faire la paix. Ça y est. Regarde, regarde. Mimin ! Ça y est. Voilà. Très gentil. Voilà, c'est fini. Tu peux aller coucher. Ahah. Voilà. Ça y est. En ce qui concerne Mimin, on va revenir un petit peu sur, je ne dirais pas comment voyager avec son animal parce que c'est différent pour tout le monde en quelque sorte, mais il y a des points qui reviennent, il y a des points qui sont récurrents. En ce qui concerne la vaccination, je dirais que les personnes qui nous connaissent savent qu'on n'est pas choucho-vaccination, surtout quand on la... Je ne dis pas... Attention, je prends des pincettes dans ce que je dis parce qu'il ne faut pas que les choses soient mal interprétées. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle à notre sens, c'est propre à chacun, d'accord ? Je parle pour les personnes, pour les animaux, chacun a sa vision. En ce qui nous concerne, on n'est pas choucho-vaccination, surtout quand on les juge pas utiles pour nous, donc on n'était pas chaud non plus pour Mimin, sauf que clairement, la différence avec un animal, ça va être la communication. Un enfant ou soi-même, on peut se dire, tiens, j'ai ma lit ici, j'ai ci, j'ai cela, et on peut amener à un traitement éventuel d'une maladie bénigne, d'accord ? Il y a chez les animaux des maladies qui ne sont pas du tout bénignes, qui sont très graves, qu'on ne peut pas soigner, et certaines qui peuvent être aussi retransmises à l'homme, voilà, ou à d'autres animaux, voilà. Bref, donc en ce qui concerne Mimin, Mimin est vaccinée pour tout ce qu'elle peut attraper, qui peut être potentiellement dangereux. Donc elle a un joli carnet tout plein de tampons et de vaccinations, voilà, et un qui est donc, si quelque part, le plus important pour voyager, en tout cas c'est celui qui est demandé aux frontières, c'est le vaccin de la rage. Pourquoi je vais revenir dessus ? Parce qu'il faut être bien clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la rage, le vaccin, le rappel en tout cas de la vaccination de la rage, doit être fait tous les ans. Même si votre vétérinaire en France vous dit, mais non, c'est deux ans ou trois ans, je ne sais plus exactement, non, 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 c'est tous les ans, parce qu'en fait, votre sérologie, donc en fait le titrage anti-rabique, lui, il n'est valide que si vous êtes à jour de vaccination pour le pays où vous êtes. Or, dans tous les pays, ou dans la quasi-totalité des pays, la rage, c'est tous les ans. Donc, si en France, c'est deux ans, votre sérologie, elle est valide, mais si vous sortez de la France et que vous ne l'avez pas fait tous les ans, et bien, pour les autres pays, c'est considéré comme n'étant plus valide. Donc, la rage, même si votre vétérinaire vous dit non, pour voyager, il faut que le rappel soit fait tous les ans. Voilà, donc c'est hyper important. Et je vais venir sur un deuxième point, parce qu'il y a une petite chose que les vétérinaires en France ne font pas tous, et qui pourtant est importante. Vous avez une page, dans le carnet de santé, en fait, à un moment donné, il y a une page qui vient valider la lecture du titrage anti-rabique. Et cette page, elle doit être absolument complétée et tamponnée. C'est quelque chose que tous les vétérinaires en France ne font pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec notre petit papier. Mais notre petit papier, en réalité, s'il n'est pas validé par le vétérinaire sur les carnets de santé, et bien, il ne vaut rien. Et alors ça, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires en France qui ne le valident pas. Et donc, il faut absolument que ce soit validé par un vétérinaire. Alors, vétérinaire en France ou ailleurs, vous prenez votre carnet de santé, vous allez voir un vétérinaire et vous lui demandez de lire la sérologie, en fait, de vous la lire, d'interpréter les résultats et de vous compléter et tamponner ce bout-là. Alors là, moi, j'ai la version espagnole, parce que Mimine, elle a été puissée en Espagne, donc elle a un carnet de santé espagnol. Et là, c'était un petit peu bizarre, mais la France ne marque rien, enfin, ne voulait pas forcément marquer sur ce carnet de santé. Et donc, du coup, elle a un deuxième carnet de santé qui est le carnet de santé français, dont elle ne se sert absolument pas, puisque du coup, tout est dans son carnet espagnol, puisque nous, on maintient le fait qu'elle a été puissée en Espagne, donc on utilise son carnet d'origine. Voilà, alors je vous montre la page en français, elle est comme ça. Enfin, ça, c'est la page française. Au milieu, alors c'est, vous avez les vaccinations, donc de la rage, et c'est deux pages, trois pages après, trois pages après la vaccination, vous avez la page qu'il faut faire tamponner par le vétérinaire. Alors ça paraît pour certains peut-être évident, mais ça ne l'est pas pour tous, en fait. Attention, parce qu'en fait, tous les vétérinaires n'ont pas le même son de cloche, et pourtant, il n'y a pas de 50 000 règles. Je vais faire une parenthèse sur autre chose, parce qu'on voit sur les réseaux, tout et rien en ce qui concerne l'entrée ou la sortie du Maroc. Il faut savoir une chose, pour rentrer au Maroc, il n'y a pas besoin de la sérologie. Soyons clairs. En revanche, il y en a besoin pour re-rentrer en Espagne, ou en France, en l'occurrence. D'accord ? Ou ailleurs, si vous voulez. Bref, moi, je parle par rapport au ferry. D'accord ? Donc, imaginons que vous quittiez le territoire, vous quittez le continent, vous n'avez pas encore reçu votre papier de sérologie, vous avez le droit de le faire. D'accord ? Il faut que vous l'ayez pour ressortir, et donc que vous le fassiez valider par un vétérinaire. Soyons bien clairs. Après, j'imagine que ça passe même sans qu'il soit validé, mais le problème, c'est que c'est toujours un petit peu, ça dépend sur qui on tombe. Il y a des gens qui vont comprendre, il y en a d'autres qui ne vont pas comprendre. Récemment, il faut savoir que les contrôles se sont intensifiés. Ce n'était pas trop le cas avant, mais les contrôles se sont beaucoup intensifiés au retour en Espagne. Il y a eu des contrôles, même sur des chats, alors qu'il n'y en avait pas forcément avant, ou très très peu, avec des mises en quarantaine, etc. Voilà, donc ça, ça se durcit un petit peu. Après, ça se comprend, il y a beaucoup de cas de rage ici. Maintenant, ce n'est pas tant sur la vaccination. C'est plus là que c'est des fois un petit peu rageant, c'est le cas de le dire. C'est que parfois, votre animal, il est tout à fait à jour de ses vaccinations et de ses rappels. Donc du coup, c'est quasi sûr à 200% que ses immunités sont bonnes pour la rage. Mais ils veulent quand même le papier qui atteste que ses immunités sont bonnes. Bref, business is business. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, même les vétérinaires ici le disent. Voilà, ça c'était la petite parenthèse qui me semblait importante. Ne criez pas au scandale parce que j'ai osé parler vaccination. On n'a pas de secret. Je veux dire, c'est un secret pour personne qu'on n'est pas... Je ne dis pas pas ouvert, mais qu'on n'est pas super ravis. Des vaccinations. Je vais faire une parenthèse parce qu'elle me paraît importante, justement. Notamment pour les gens qui nous connaissent et qui savent aussi qu'on est assez mesuré à ce niveau-là. On ne va pas épiloguer sur le sujet, puis c'est quelque chose qui est quand même assez personnel. Là, en l'occurrence, la grosse question qui va se poser pour nous sur l'Afrique, ça va être la vaccination de la fièvre jaune. On n'était pas hyper chaud. Alors, vous me direz, pour certains pays, elle est obligatoire pour y rentrer. Oui. En effet. Maintenant, soyons tous honnêtes. Même sans avoir, on va dire, le vaccin, on peut quand même rentrer. Voilà. Il faut être honnête. Donc, on avait aussi cette possibilité de rentrer. Maintenant, on se pose beaucoup la question et on penche beaucoup sur le fait qu'on va très certainement à Dakar faire la vaccination de la fièvre jaune puisque c'est une maladie qui n'a pas de solution, qui pour le coup est réellement très grave, qui est mortelle et pour laquelle il n'y a pas de solution. Ou en tout cas, pas de solution dont on nous donne l'information. Après, il y a des choses où on utilise beaucoup les plantes. Il y a, voilà, enfin bon, on ne se cache pas de tout ça. Voilà. Mais celle-là, en l'occurrence, c'est celle qui nous semble être vraiment catastrophique et hyper dangereuse. Après, bon, ben voilà, pourquoi on n'a pas fait la rage avant de partir ? Par exemple, le vaccin de la rage, c'est puisque, comme on l'a vu avec Alice quand elle a eu l'accident avec le cheval, c'est qu'on est automatiquement revacciné pour la rage en cas de problème. Voilà, tout simplement. C'est donc la seule raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Le vaccin de la rage, il faut se dire qu'il est disponible absolument dans le monde entier, sachez-le. Donc, c'est un risque mesuré, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, on ne l'a pas fait en préventif. Mais évidemment, si à un moment donné, il y a un problème, on le fera, c'est ce qui s'est passé pour Alice. Alice a eu son vaccin de la rage. Voilà. Ça me paraît important parce que c'est vrai que ça fait partie des choses... Je pense que, en tout cas, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on est un petit peu réticents sur ces choses-là. Et du coup, la question va se poser à un moment donné de mais comment ils sont passés alors qu'ils ne sont pas chauds ? On va passer, très certainement, en allant se faire vacciner. Et voilà. Pour la fièvre jaune, je parle après. Le reste, c'est encore autre chose. Je vous le dis, il n'y a pas de secret. On a fait des tests Covid quand il fallait faire des tests Covid. On a fait le choix de ne pas se faire vacciner, mais c'était très personnel. Et quand il a fallu faire des tests, on n'a pas rechigné à faire des tests. Il n'y a pas de problème, on a fait les tests. Voilà. Donc, c'est encore autre chose, mais c'est sur la même lignée. On n'est pas... On n'a pas d'hypocrisie au niveau du sujet, quoi. Je veux dire, on est transparent avec tout le monde. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà. Donc, en tout cas, celle-là, elle nous pose quand même soucis parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et les enfants sont... Enfin, les enfants, en tout cas, Noa est petit aussi. Puis même, on ne mettra pas nos enfants en danger. Je vais mettre un petit point dans la parenthèse et vous expliquer d'où vient le questionnement par rapport à ce vaccin de la fièvre jaune. Si vous allez sur Internet et que vous regardez les revues scientifiques, je ne parle pas des on-dit ou des cancans ou des machins. Je parle vraiment des revues scientifiques, d'accord ? Ce n'est pas le problème, mais en tout cas, c'est le questionnement vis-à-vis de la fièvre jaune. C'est qu'en fait, on n'a jamais personne de réellement transparent et l'erreur est humaine. Donc, elle est aussi probable au niveau du médical. La fièvre jaune fait partie des vaccins qui sont reconnus par la science comme pouvant être... Comme pouvant générer, en fait, les poussées de sclérose en plaques. Pourquoi le questionnement ? Tout simplement parce que ma sœur a une sclérose en plaques. Et donc, on sait aujourd'hui sur la... Ce qu'on sait en tout cas sur la sclérose aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une maladie qui est héréditaire, mais en gros, c'est un gène qui se déclenche ou qui ne se déclenche pas. En gros, je vais simplifier les choses, mais voilà. Ne sachant pas clairement qui dans la famille est porteur, la question, c'est est-ce qu'on prend ce risque vis-à-vis de nos enfants, de moi aussi, ou est-ce qu'on ne le prend pas ? Clairement, j'aurais tendance à dire vis-à-vis des enfants parce qu'à un moment donné, même si ce n'est pas drôle, c'est surtout par rapport aux enfants. Donc, ce n'est pas évident parce que là, on est sur un côté bénéfice-risque. Quelle est la probabilité d'attraper la fièvre jaune ? Quelle est la probabilité de déclencher une éventuelle maladie ? Peut-être, de peut-être, de peut-être ? On ne sait pas en fait. C'est des choix qui, des fois, dans la vie, sont compliqués. C'est sur ça, c'est sur plein d'autres sujets. Ce n'est jamais simple en fait. Il y a des fois des compromis comme ça qui sont difficiles à prendre. Alors, ne nous jetez pas de pierre parce que je dis ça, mais essayez plutôt de comprendre que des fois, les choix sont difficiles. Si. Là. J'attends le deuxième plat à tagine pour faire un tagine sans oignon. Quoi ? Bonjour. On fait du tagine. On fait le tagine. Un tagine avec oignon et un tagine sans oignon. Un tagine avec oignon. Normalement, dans le tagine, on met des oignons. Après, le tagine en lui-même, c'est la façon de cuisiner dans le plat à tagine. Oui, mais dans tous les tagines, il y a des oignons. Et c'est ça qui donne un peu le goût à, comment dire ? Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le tagine, c'est la façon de cuire. C'est le plat. C'est le plat qui s'appelle le tagine. C'est le plat qui s'appelle le tagine. C'est le plat qui s'appelle le tagine. Après, tu peux y mettre ce que tu veux dedans. Après, tu peux y mettre du poisson, de la viande, des légumes, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu fais au tagine, ça s'appelle un tagine. Oui, on va les rincher. On va les rincher un peu. Elles sont pleines beautées. Avec tes mains. Tout à fait avec tes mains, toi. Après, elles ne sont pas très simples. Non, ça va, elles ne sont pas. Tu m'as bien un doute. Ah, c'est parce qu'elles sont de couleur. Non, mais ça aurait pu. Sortez-moi là-dessus. Regardez les petits, comment ils font des bêtises. Et, sortez de là. C'est pas possible, ça. T'es vraiment un dragon, hein. C'est un bateau, papa. Non, c'est pas un bateau. On est sur la mer de Zézé et moi, et Zézé se noient, donc il doit monter sur le bateau. Arrête de sauter là-dessus, tu vas l'abîmer. Non, non, non. C'est pas ça. Noient. Il y a hier qu'on qu'elle saute sur le bateau. Oui, il se noient dans la mer. Mais c'est parce que ça rentrait, c'est pour ça. Oui, bisognon. Là, tu ne vois plus rien. Ici, tu peux couper à la caméra. Et si je me coupe un doigt, je le vois en direct. Et voilà, tu vois en direct. Et moi, ça ne pleure pas ? Vous le voyez aussi en direct. C'est pas bête. Tu pleures quand ? J'en mets plus, tu crois ? Non, c'est bon, là. Par contre, je ne couperai plus. On enlève le germe. C'est un peu plus gros, ça. Le truc vert, là, on enlève le petit. Oui, le truc vert, elle repousse, là. Et ça, si tu le plantes, ça repart. Il faut le faire, oui. En plus petit, tu dis, toi ? Oui, en plus petit, oui. Non. Moi, si, quand même. C'est des gros morceaux d'oignon. On va me défoncer les oignons. On va mettre la viande, du coup. Oui, on va faire revenir les oignons. Avec la viande. On va mettre de la dinde. De la dinde. On va mettre les restes de dinde. Alice ! Maïté, elle a dit qu'elle veut de la dinde. Bibi, 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 Bibi. Ah, non, on n'a pas Alice. On a Noémie, c'est pas l'un. Bibi, Bibi, Bibi. Non, mais c'est pour mettre la dinde dans le tagine. Bibi, c'est plus l'un. Bibi, alors. Bibi, Bibi, c'est avec une lettre qui change. Oui, c'est pour masculin, c'est bien. On va s'arrêter sur le tagine. On montrera le résultat. Aujourd'hui, j'ai su ressortir un mot que j'ai appris quand même avec Léo au resto. Vas-y. Je ne sais pas, la phrase n'était pas exacte. C'était arabe bancale, en fait. Bah oui, mais bon. Mais à la super-rette au market, j'ai dit à Kiki, je lui ai dit Athénie Flousse. Ah, c'est bien. Athénie Flousse. Ah ouais. Alors, alors, alors. Athénie, c'est donne-moi. Donne-moi l'argent. Ah, ça, hein. Et voilà. T'as vu, moi aussi, j'apprends. Toi aussi, t'as appris des mots ? Oui, j'ai appris avec Cassine. Oui, parce que Yoye va travailler avec Cassine maintenant. Il faut bien s'occuper. Maintenant, dans le carnet. Oui, génial. Il ne m'allume pas la lumière. Oui, nul, cet homme-là. Non, mais alors lui. Parce que du coup, s'ils sont en plus de la dame, j'aurais beaucoup de nettoyage et tout, à faire que dans l'infirmerie. Ah, elle a accroché la lumière, Deborah. Pour la décrocher, ça va être sympa. Non, non, regardez. Ah, bon, ben le tassine, avec le petit poulet, les oignons. Non, la dame, la dame. La dame, d'un côté, avec les oignons. Et de l'autre côté, sans oignons. Voilà. Parce qu'on a des mangeurs de pas d'oignons. C'est ça. Donc ça, ça va être celui des enfants et de Pierrot. Et des autres. Elle est grande, non ? Vous avez vu ? Hein, vous avez vu ? J'ai trop dit, c'était petit, ça c'était... Pourquoi tu montes ça ? Elle est si elle a la chaise, parce qu'elle est trop petite. C'est trop ? C'est trop. Qui c'est qui a fait ça aussi ? Il n'est pas à taille standard, le plan de travail. Oui, il est un peu haut. Oh, bon. Merci. Il est un peu haut. C'est un plan de travail d'homme. Il n'est pas à 90, il est... Il est presque à un mètre. Il est trop haut, et moi, je fais un mètre cinquante. Les bras levés. Qui c'est qui disait qu'il faut que YoYo refasse des vidéos ? Je ne sais pas. Ça ne valait pas le coup si c'était pour faire ça. Ça ne valait pas le coup. On n'a même pas filmé qu'on a sorti l'État-Gilles. On va faire un quiz. Attention, attention. Alors, verdict ? Ça sent trop bon, en tout cas. On va aller. C'est le table, hein ? Bismillah. Bismillah. C'est quoi d'ailleurs, l'histoire ? Il est intéressé. Oui, oui. Et ici ? Ça mange ? Attention, c'est chaud, hein, les loulous. On souffle. Ça va, les geeks, ils jouent bien ? Ça va ? Vous êtes bien occupés, là ? On ne dit pas aux enfants, pas à l'écran ? C'est pas ça qu'on dit aux enfants ? On n'a pas des enfants. Si, si. On le dit aux enfants. Bon, on va faire un petit point sur le carnet de passage en bonne. La merde. Non, alors ça, par contre, c'est pas bien. Il est bloqué en douane. Alors ? J'étais en train de dire, on va faire le point sur le carnet de passage en douane. Toujours bloqué à la douane. Toujours bloqué à la douane. Toujours bloqué à la douane. Je pense qu'on n'a pas été très clair sur ce que c'était qu'un carnet de passage en douane. Parce que tout le monde n'a pas compris, en fait. En fait, le carnet de passage en douane, comment on pourrait expliquer ça ? C'est le passeport du véhicule. Oui, c'est ça, c'est un peu comme un passeport, comme si le véhicule avait un passeport qui sert à faciliter les importations temporaires dans les autres pays. Alors, principalement dans les pays Afrique, Moyen-Orient. C'est surtout là que ça sert. Ça évite de payer une importation temporaire de véhicules. Donc, on laisse à la douane, on laisse à la France, à l'Automobile Club, une caution. Cette caution, c'est pour pas qu'on se débarrasse de notre véhicule à l'étranger. Pour pas qu'on l'abandonne dans un autre pays. Ou qu'on le vende dans un autre pays. Pour être sûr qu'il revienne. Pour être sûr qu'il revienne. Ou alors que le pays dans lequel on abandonne le véhicule est les sous pour se débarrasser de l'épave. Voilà. C'est ça, en fait. C'est en gros. Donc, voilà. Bref, ce carnet, on en a besoin pour certains pays d'Afrique. On l'a fait envoyer. On l'a assuré à hauteur de la caution, c'est-à-dire 3000 euros. Sauf qu'il ne fallait pas marquer 3000 euros dans la déclaration. Enfin, il ne fallait pas. Oui et non. Il ne fallait pas donner de valeur aux collines. Oui et non, en fait. C'est-à-dire que théoriquement, la valeur de la déclaration, c'est la valeur de la caution, en fait. Donc, théoriquement, la déclaration, elle est bien faite. Sauf qu'en réalité, en faisant ça, la douane prend ça pour une marchandise qui vaut 3000 euros. Or, c'est juste un papier et ça ne vaut pas 3000 euros. Bref. Donc, du coup, ils ont saisi le colis. Et il est bloqué à la douane en attendant qu'on paye un dédouanement. Ou a priori, ils demandent 50% de la valeur. Mais en fait... La première heureuse avait 1500 euros. C'est ça. Sauf qu'en fait, ils ne vaut rien. C'est juste un papier. Donc, on essaye de se battre avec la douane. Et FedEx, Maroc, parce que FedEx France, rien à dire. Ils ont super bien compris, bien réagi. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a une personne. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui s'occupe du dossier au Maroc. Et cette personne a décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Et donc, qui fait barrage au niveau de la douane. Donc là, on va lundi matin essayer d'appeler la douane directement. Notre dernière solution, ce sera d'aller à Casa. Pour aller voir directement la douane. Si on n'arrive pas à se faire comprendre que le document ne vaut pas 3000 euros. C'est un peu compliqué. Bref, donc il est toujours bloqué en douane. Voilà, le colis, toujours bloqué en douane. C'est cool. C'est génial. Voilà, on a fait le point. Sur ce, c'est tout. En fait, rien. De toute façon, on ne peut rien faire de plus. Donc, suite dans la prochaine vidéo. Wouhou ! Bonjour Noah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qui a dit qu'un barbouille ça passe pas partout ?